Oui, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Île-de-France compte 47% de terres agricoles. C'est donc bien une région d'agriculture. La majorité des terres sont céréalières. Mais chaque année, pourtant, les 5000 exploitations présentes perdent plusieurs centaines d'hectares. Alors comment inverser cette tendance ? Je suis avec Valérie Lacoutte. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge de ces questions agricoles. Alors comment justement inverser cette tendance au grignotage de plusieurs centaines d'hectares chaque année ? Alors oui, on le sait. On a effectivement une perte d'exploitation chaque année. Et donc le recensement agricole le dit bien. Dans 10 ans, nous aurons la moitié de nos agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc c'est vraiment un des objectifs de la région Île-de-France. Valérie Pécresse l'a dit. Et au travers du schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France, le fameux DRIF, auquel nous avons rajouté le E environnement, sur lequel nous allons inciter à la préservation des terres agricoles. Puisque ce schéma, il a un horizon 2040. Et donc l'objectif, c'est de sanctuariser ces terres agricoles. Et donc nous avons travaillé avec l'ensemble des collectivités de la région Île-de-France, essentiellement les communautés de communes et les départements, pour que dans chacun des départements, très concrètement, on puisse identifier les terres qui vont rester en zone agricole. Donc nous sommes actuellement en enquête publique. Donc le premier schéma a été présenté. Il est examiné dans 160 lieux en Île-de-France, où chacun des acteurs vient donner son avis sur ce schéma, pour qu'on puisse effectivement le rendre et l'adopter cet été, et le mettre en œuvre pour les 15-20 prochaines années qui arrivent. Et donc c'est de sanctuariser 38 000 hectares de terres agricoles, pour pouvoir continuer à maintenir des exploitations agricoles. Un des enjeux pour les années à venir, c'est la transmission des exploitations. Quel dispositif la région a-t-elle lancé, pour inciter justement les jeunes agriculteurs à choisir ce métier, à montrer que c'est un métier d'avenir ? Oui, alors c'est vrai que nous avons beaucoup moins d'exploitation que dans d'autres régions de France, mais nous avons souhaité mettre le paquet, si je peux dire comme ça, sur le deuxième pilier de la politique agricole commune, en aidant à l'installation des jeunes agriculteurs, et puis en accompagnant la transmission. Donc peut-être sur le premier dispositif, l'installation des jeunes agriculteurs, c'est effectivement une des aides les plus importantes, je dirais même, allez, soyons pas modestes, l'installation LED la plus importante en France, puisque nous avons fait le choix de doubler l'aide plancher, donc on passe de 12 000 euros à 22 000 euros pour un agriculteur en aide plancher, et puis un plafond qui va monter jusqu'à 84 000 euros, et qui doit permettre, au travers de ce dispositif, d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs. Merci beaucoup Valérie Lacroote, et je rappelle que vous pouvez venir visiter le stand du pavillon Île-de-France, et en savoir un petit peu plus sur l'agriculture francilienne, jusqu'à dimanche, au salon de l'agriculture Porte de Versailles.